Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale, à propos des défis de la saison 5, du pass de combat de la saison 5, voilà. Alors, semaine 1, dans la semaine 1, il va falloir fouiller les éclairs volants, donc dans ce tuto je vais vous présenter comment fouiller les 7 éclairs volants dans Fortnite, donc c'est parti, alors je vais lancer en solo, donc là je vous affiche une image que j'ai trouvée chez Millenium, je vous mettrai le site en description, parce que chaque éclair que vous voyez numéroté a été capturé avec une capture d'écran, donc vous avez les emplacements exacts de chaque emplacement d'éclair, et comme je n'ai pas le temps de vous présenter tous les emplacements des éclairs, je vais juste vous en présenter un pour vous montrer à quoi ça ressemble, donc là tout simplement, je vais aller sur le numéro 13, donc qui se trouve à GrazyGrow, et je vais voir le numéro 13 qui se trouve à GrazyGrow sur le site internet, et il me montre que c'est en plein milieu d'au-dessus, c'est tout près du Burger King, donc là vous allez voir, je vais descendre, et je suppose qu'il va juste falloir s'approcher, ou peut-être qu'il va falloir interagir en appuyant sur carré, je ne sais pas, je vais le découvrir en même temps que vous, donc normalement on l'éclaire, on devrait le voir, ben on le voit, justement on le voit, il est en plein milieu de la ville, regardez, donc attends, je vais juste regarder un truc, parce que c'est peut-être, ah ouais non, je croyais que c'était par rapport aux villes, mais non en fait, elles peuvent se trouver un peu n'importe où, mais là elle est vraiment bien centrée par rapport à la ville, donc je me suis dit que peut-être que ce seraient toutes les villes, mais en fait non, donc là, ok, je n'arrive pas à le prendre, à mon avis il faut vraiment interagir avec, donc le problème c'est que j'ai des ennemis qui vont sûrement essayer de me tuer, voilà, il va essayer de me tuer, là c'était sûr, merci, laisse-moi passer, ah, il ne me tue pas, il ne me tue pas, ah si il me tue, putain il m'a tué, comme j'étais mort, ben j'ai recommencé la partie, et en fait là on va aller sur le numéro 5, donc l'éclair qui est le numéro 5, et on va essayer de la récupérer sans mourir cette fois-ci, mais normalement il n'y aura personne là-bas, quoique, il y aura peut-être une personne, donc je pense qu'il faut absolument construire une rampe, un plat, et puis après appuyer sur carré pour interagir avec l'éclair, parce que sinon je pense que ça ne fonctionne pas, donc là on va vérifier tout de suite, donc directement je vais farmer, alors l'éclair, on l'a voit, elle est au bout de l'eau, donc regardez, je fais un petit zoom dessus, voilà, juste là, à côté de la nouvelle Vec, Lazy Links, et à côté de Risky Rims, donc apparemment il n'y a personne dessus, donc ok, je vais être assez tranquille, donc là, ben je vais tout simplement farmer le bois, et on va bien voir s'il faut que j'interagisse en appuyant sur carré ou pas, parce que tout à l'heure, ben je suis passé en parachute dessus, donc ça n'a pas validé le truc, donc c'est possible qu'il faut interagir avec, donc hop, on met une rampe, deuxième rampe, troisième rampe, on met un plat, deux plats, trois, oh, ah ok, je peux la fouiller, donc là je vais tout simplement faire une petite danse pour la miniature, on va faire ça, voilà, hop hop hop, ok, donc là je pense que c'est bon, alors maintenant j'espère que, je vais pouvoir là bien la fouiller, parce que là, ok, ça me va réussir, donc là j'ai fouillé une des éclairs volants, donc là j'ai tout simplement me suicidé pour vous montrer que c'est bien ça, ça a bien validé le défi, alors vous êtes obligé de finir la partie, donc soit en vous tuant, soit en vous en tuer, ou soit en finissant en top 1, top 2, top 3, mais il faut absolument finir la partie si vous voulez que l'éclair que vous avez ramassé dans la partie soit validé, donc là je vais dans défi, semaine 1, et voilà, fouiller les éclairs volants, 1 sur 7, ça a bien été validé, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'était Soit Coolo Mike, et ciao, puce ! Sous-titres par Jérémy Diaz